Ah dama, on peut bégayer pour une seule question comme ça ? Petit pays, parlons un tout petit peu de politique de manière un peu plus profonde. 2025, c'est demain, nous aurons une nouvelle élection présidentielle au Cameroun. Au Cameroun, justement, il y a un débat qui est mis. Beaucoup pensent que le président Paul Biya a déjà un âge avancé et qu'il est temps qu'il dépose les armes, entre guillemets. Au moment, certains pensent que si la nature est maintenant, toute cette expérience est de son côté, il peut toujours être candidat en 2025 pour un autre mandat. Petit pays, vous vous situez à quel niveau ? Pour ou contre la candidature du président Paul Biya en 2025 ? Je pense que si le chef d'État veut travailler et fait ce qu'il n'a pas pu faire, pourquoi ne pas, je ne sais pas moi, s'il veut travailler ? Parce que comme je vous ai dit que c'est un processus, c'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent t'échapper, parce qu'on s'occupe d'autres choses, ainsi de suite et tout, et qu'après, le fait que les enfants ont crié à la maison, les enfants ont pleuré, les enfants ont critiqué et tout, ça peut te ramener à la conscience et à te rattraper à certaines erreurs ou à certaines choses qui t'ont échappé. Donc, vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, comme tu le dis, il y a de l'âge et tout, mais l'âge, c'est vrai que ça s'accompagne avec le cerveau, c'est vrai, mais il y a des gens qui ne vieillissent pas au niveau du foie. C'est comme le boc. C'est son cas ? Je te dis que le boc vieillit, mais pas du foie. C'est ça, on réfléchit au niveau du foie ? Non, on réfléchit pas, mais le foie est un élément très important dans le corps. Quand tu as le foie qui est bien portant et tout, je me dis que tu peux encore résister à beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Vous savez, le Cameroun n'est pas comme le Sénégal qui est en matière de démocratie qui est assez avancé. Ce qui fait que gérer le Cameroun, c'est comme si on gérait toute l'Afrique. Ce n'est pas facile. C'est un continent. C'est vous qui le dites. Donc, ce n'est pas facile du tout. Donc, je dis que si on a la chance d'avoir un ancien qui est là, qui est un sage, qui a fait des choses et qui n'a pas fait certaines choses, qui a fait aussi des horreurs parce que nous sommes tous des humains, on peut quelque part, ça dépend. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Petit Pays, de votre avis, quel est le regard de manière claire que vous jetez sur les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya ? Échec ou alors réussite ? Comment je peux définir cela ? Je me dis que ce... Vous semblez bien qu'il y a un petit pays. Non, moi, je ne le dis pas. Je dis des choses qui sont sensées. Il a été là avant. Même la construction du pays, je pense que ce pays a été construit. Il était là. Il était là. Il n'était pas chef d'État, mais il était là. Donc, c'est lui sûrement qui faisait tout ce boulot qu'on a trouvé aujourd'hui au Premier ministre. Est-ce que vous répondez à la question ? Je ne veux pas ma façon. Non. Les téléspectateurs veulent savoir. Oui, le président Biya. Ils vont savoir. Il a 42 ans au pouvoir. Oui, le président Biya. Le petit pays est un leader d'opinion. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de ces 42 ans de magistère de M. Paul Biya ? C'est pour ça que je reviens en arrière pour dire que, même avant sa réunion de 42 ans, qu'il a... qu'il a... qu'il a... qu'il a passé, je me dis qu'il était avant, parce qu'il était... il a occupé le poste. Et ce poste nécessitait sa présence et son savoir-faire et son rendement. Donc, il a contribué à l'évolution de ce pays. Ça, c'est avant. Voilà. Moi, je parle quand lui, il est devenu chef d'État. Oui. Maintenant qu'il est chef d'État, je me dis quand même qu'il y a des choses. On peut applaudir pour M. Biya ? C'est un, oui, c'est un mot. Et toi, tu applaudis, mais tu n'applaudis pas. Moi, je suis différent. Moi, je suis... Vous applaudissez, mais vous n'applaudissez pas. Non, écoutez mes chansons. Moi, je ne connais pas toutes tes chansons. Moi, j'ai chanté en français. Et tout le monde a compris mes chansons. Tout le monde comprend mes chansons. J'essaie de vous expliquer les choses que j'ai. Il y a 30 ans que je mangeais des certaines choses. J'ai chanté en français. Je vais vous le dire, si vous le voulez. Mais je pense qu'il y a 30 ans que j'ai dit des choses. Mais j'ai dit ça. Aujourd'hui, bon, il ne faut pas enner à... Non, non, je me dis qu'on peut amener quelqu'un à se rattraper. On peut critiquer la personne. On peut aussi demander à la personne de faire des efforts. Et ça dépend de la capacité. Ça dépend de sa volonté. C'est très bien. Et tout. Vous savez, dans les familles, il n'est plus long. C'est une place. Et c'est une place pour donner. C'est pour dire qu'il peut encore être candidat en 2022. Je ne fais pas la politique. Mais tu payes, vous avez pourtant que vous parleriez de tout. Oui, mais je parle de ça. Là, c'est autre chose. Mais tu payes, une autre question. Je m'en voudrais d'ailleurs, si je ne vous la posais pas. Que pensez-vous de Maurice Camtou qui pense qu'il a également de l'étoffe pour diriger ce pays? Ce sont des gens valeureux. Oui, oui. Le Cameroun a ce problème-là de détruire un peu ses valeurs. Ailleurs, quand on a des gens, des phénomènes, que ce soit, je ne sais pas moi, sur tous les domaines, quoi, un peu value, un peu macro, un peu business, un peu cela. Ce sont des gens qu'on devrait encadrer, localiser et leur permettre de décrocher la lune et non les détruire. Ce côté-là, moi, je n'apprécie pas. Si on a des valeurs, peu importe le comportement, peu importe, ils sont nombreux. Beaucoup, même dans la banque, même dans les sociétés, ils sont un peu salauds, ils sont un peu bandits, un peu voyous, un peu tout. On ne les punit pas, on ne les détruit pas complètement. On les amène, on essaie de localiser et profiter parce que nous tous, chacun de nous, a son apport. Donc c'est un peu ça. Très bien. Et quand il s'agit de Samuel et toi, alors, les paroles sortent gnam, gnam et gnon, gnon. Je sais que vous êtes un fan de sport et de football en particulier. Je sais que vous avez de très bonnes relations avec au moins deux personnalités du monde du football. Je veux parler de vos petits frères, Samuel et Tophis, mais de l'autre côté, de votre aîné, Joseph-Antoine Bell. Je sais également que le ministre Mouel et Kombi, vous le connaissez assez bien. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez votre partition à jouer pour que ces trois personnalités nous aident un peu en matière de football au Cameroun ? J'ai cité Mouel et Kombi, le ministre, j'ai cité Samuel et Tophis, le président de l'AfricaFood et Joseph-Antoine Bell, le président du conseil d'orientation de l'ONIES. Petit pays. Oui, je pense qu'il faut un dialogue et il faut se pardonner. Il faut qu'au Cameroun, les gens pardonnent, après la pardonner et qu'il y ait un dialogue parce que tous sont des personnages qui ont eu la grâce de briller et ce n'est pas qui veut qu'il brille. Il y en a qui en pleine des raccourcis, il y en a aussi qui suit le chemin normal, tout simplement. et la vérité finit toujours par sortir, c'est tout ça. Vous savez, on a beau tromper les gens, mais à la longue, le peuple finit par découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans l'ensemble, je vous dis que quand on a des frères et soeurs, pas seulement des footballeurs, qui ont fait des preuves à l'extérieur, ce n'est pas donné, c'est une chance, une grâce. Maintenant, il faut qu'il y ait un dialogue entre eux qui essaient de s'entendre et que tous se battent, qu'ils se mettent ensemble pour valoriser davantage notre pays, tout simplement. Est-ce que vous ne pouvez pas jouer un rôle puisque les trois personnalités vous admirent ? Vous voulez que notre petit pays joue un rôle de médiateur ? Est-ce que vous ne pouvez pas jouer ce rôle entre les trois personnalités ? Joseph, Antoine, Belge, Jojo, Samy ? Vous savez, quand les histoires de nos frères et soeurs nous ont commencé là, moi, à fin, parce que ça a commencé pendant que... Je me suis déplacé pour aller voir... Je savais que j'étais encore très malade, voir le premier ministre pour qu'on m'accorde de faire des tournées dans ces zones-là pour essayer de ramener... Parce que ces gens-là, je ne pense pas que c'est la politique qui peut les calmer aujourd'hui. Par contre, tous ont été bercés par ma musique. Je lui fais une tournée dans ces zones-là pour sensibiliser nos frères et soeurs qui sont là-bas, qui souffrent, pour qu'on essaye tous de se mettre ensemble pour qu'il y ait la paix. Le dossier est toujours là-bas, je ne sais pas où ça allait ou comment et tout. Ça demande juste un petit fond et tout pour que je fasse une tournée là-bas parce que je sais que ma musique les a beaucoup bercés et que s'ils m'entendent que je viens pour un concert pour la paix, dans ces zones-là, tous viendront et j'aurai un message à passer. J'ai envie de m'attarder à ça parce que c'est comme si il faut courir les gens, aller dans les bureaux, s'asseoir et tout. Non, 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 c'est fatigant tout ça. Je dis que il faut qu'on assure que chacun a son étoile, chacun a sa valeur. Il y en a qui sont un peu plus hauts, ainsi de suite. Mais je pense que tous ces gens-là ont l'amour du pays et le service du pays. Maintenant, parmi eux, comme aujourd'hui, comme je vous dis, il y en a qui ont emprunté des raccourcis. Il y en a qui ont pris des chemins clairs et ce n'est pas facile qu'ils s'affrontent. Qui a emprunté le raccourci ? C'est ça pour laquelle je leur demande juste qu'il y ait un dialogue entre eux, qu'il y ait de l'entendre, qu'ils s'asseillent, qu'ils fassent des efforts. Sinon, beaucoup aussi sont tenus par des choses. Ce n'est pas facile. Je vais parler de quelles choses ? Il y a des choses visibles et des choses invisibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !